Merci. Madame Rabault. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, nous avons bien pris acte de l'article 9 qui est proposé dans ce projet d'habilitation. Deux choses. Il y a 30% des contribuables français qui voient leur revenu varier d'une année sur l'autre. Donc, ça veut dire qu'en opérant ce report, vous renoncez à la contemporanéité de l'impôt sur le revenu par rapport au revenu des Français. Et 30% ont des variations d'une année sur l'autre, ce qui est énorme. C'est-à-dire, soit parce qu'ils ont un changement de situation familiale, soit parce qu'ils changent de travail, soit parce qu'ils vont à la retraite, soit parce qu'ils se retrouvent malheureusement au chômage. Toutes ces situations-là sont envisagées. Lorsque nous avions eu le débat, nous avions rappelé que les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, tous ces pays ont adopté le prélèvement à la source, soit dans les années 30 du siècle précédent, soit dans les années 50. Enfin, toujours est-il que... Oui, oui, 1930. C'était bien le siècle précédent, Monsieur de Courson. Donc, ça, c'est cette question de la contemporanéité. Comment, Monsieur le Ministre, est-ce que vous envisagez de la traiter ? Ou est-ce que vous dites, écoutez, on s'assoit dessus tranquillement et on continue comme avant ? Deuxième volet. Je rejoins ce qu'a dit notre collègue Vigier sur l'expérimentation. Sur d'autres réformes fiscales, il y a eu des expérimentations, notamment sur la réforme des valeurs locatives, où cinq départements, pour les particuliers, les ménages ont été choisis pour mener cette expérimentation. Là, vous ne nous donnez aucune information, ni sur le choix du panel, ni sur le choix des départements. Est-ce que vous avez pris des départements ruraux ? Est-ce que vous avez pris des métropoles ? Est-ce que vous avez pris, dans votre panel, des grandes entreprises, des TPE, des PME ? Toutes ces questions-là ne sont absolument pas abordées dans l'article 9, tel qu'il est présenté et tel qu'il nous est soumis aujourd'hui. C'est pour ça qu'avec mes collègues, nous avons déposé un amendement. Alors, nous avons été obligés un peu de le réécrire, parce que vous savez toujours qu'il y a le coup près de l'article 40, que je ne vais pas vous faire, que vous connaissez tous parfaitement. Donc, nous l'avons re-rédigé sous la forme plus gentille de demande de rapports, ce qui est toujours un peu frustrant pour les députés. Mais c'est ainsi avec l'article 40, et puis sur le fait que nous ne pouvons pas donner d'instructions stricto sensu au gouvernement. Mais toujours est-il que nous souhaiterions que pour la loi de finances que vous allez nous présenter, M. le ministre, en septembre, il puisse y avoir un article, c'est-à-dire que les résultats de cette expérimentation nous soient présentés, et qu'on ne les apprenne pas par la presse ou ailleurs, que ce soit inscrit dans la loi de finances pour 2018, pour que notre commission et notre Assemblée puissent se saisir de ces résultats et avoir une véritable analyse. Je vous remercie. Merci. Merci.